Madame la juge, on s'objecte ou on ne s'objecte pas, c'est ça le droit criminel. La rencontre, Jibo du Trisac. Nicole, bonjour. Allô Benoît. Bon, alors on va concocter des théories du complot, mais à la maison. C'est assez cocasse. Au début, je me disais, ben voyons c'est quoi le message, etc. Mais c'est dans le fond, là, pensons-y. Tu sais, on dit beaucoup de choses de la sentence qu'on purge en communauté. C'est sûr que quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle de violence conjugale, on s'insurge, etc. Mais il y a des dossiers où ça s'applique. Ça ne peut pas être mieux dans ce dossier-là. Quand on y repense, ça ne peut pas être plus judicieux. Comme une décision judiciaire. Tu sais, je veux dire, il faut le faire. L'arroseur arrosé. Arrosé. Le monsieur Mario Roy, qui, selon la cour, c'est pas moi qui le dis, là, qui était au centre des farfadats, puis qu'il a fait la... il a initié le blocage du tunnel, et il est allé à la cour. Il y a deux autres de ses comparses qui ont eu des sentences aussi, moindres, parce que c'était pas des leaders, selon le tribunal. Lui, ça l'était. Lui, il a dit que c'était une théorie de... il faisait ça parce qu'il y avait eu de la violence policière, lorsqu'il faisait des manifestations. Pourquoi il faisait des manifestations? Contre les mesures sanitaires. Contre le fait d'être obligé de rester à la maison. Contre le confinement. Contre ci, contre ça. Et là, il se fait imposer par une sentence de prison, parce que c'est vrai que dans certains cas, on peut être déboussolé par ce genre de sentence. Mais c'est une sentence de prison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on brise une condition, puis je me reconnaissais dans les propos du juge, parce qu'il a dit, attention, monsieur, là, parce que si vous brisez une de ces conditions-là, et que vous revenez devant moi, ça va être très, très différent, il y a trois pouvoirs, il pourrait ne rien faire. Il pourrait lui tirer ce qu'on appelle communément la plug, puis de l'envoyer quelques jours réfléchir en dedans, en arrière des barreaux, ou tout simplement de lui dire de finir toute sa sentence en arrière des barreaux. C'est dix mois. Et là, on explique la sentence, Benoît, c'est cinq mois en confinement total. Total. 24 sur 24 à la maison. Oui, il y a sa télé, etc. Mais le personnage qu'il représentait, ou la personne qu'il représentait, qu'il représentait comme les deux des Farfada dans ce groupe-là, ben c'était anti-être obligé de rester chez lui, anti-sépiante ça. Puis pour les cinq mois après, cinq mois supplémentaires, ben il va y avoir un couvre-feu. Un autre couvre-feu. Nous, on n'a plus de couvre-feu. Mais lui, ça va être imposé par la loi. Non seulement par la loi, c'est pas vrai. Il critiquait la loi, mais là, c'est imposé par un tribunal avec des conséquences pas mal plus graves. Alors, c'est pour ça que je parle de l'arroseur arrosé. Puis moi, ça m'a fait sourire cette sentence-là. Puis je pense qu'en quelque part, le juge y a pensé comme il faut. Parce que ça aurait donné quoi, trois, quatre mois en prison? Ben non, c'est bon ça. Il aurait fait 20 jours, 30 jours, etc. Donc, peut-être que ça va bien réfléchir. Tout ce qui manque, c'est lors du couvre-feu, quand tu sors de la maison, il faut que tu portes un masque. Donc, ça, ça aurait été drôle. Mets-toi un masque dans la face. Hier, quand il est sorti du palais de justice, il y a un agent de sécurité qui est venu l'avertir, de se calmer le gros nerf. Il doit pas être drôle, lui, quand le souper est pas prêt, puis il arrive à la maison. Non, puis effectivement, il y a eu des propos très, très dégradants avec Yves Poirier, puis tout ça. Puis il a souhaité de perdre sa job. Je sais pas trop, tu sais. C'est pas gentil, puis on sait dans quel contexte. C'est très, très, très difficile d'entendre ses propos, mais regarde, le gars, il faut qu'il reste chez lui, là. Chez lui. Qu'il reste chez lui. Dans cette histoire de la garderie à Laval, là, où le type a foncé, il y a eu des morts, des morts d'enfants. C'est donc bien long pour savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je sais que les gens, premièrement, il y a des gens qui ont des craintes, parce qu'on pense tout à Jordan, puis on voudrait jamais qu'on se lève Jordan. Bon, c'est arrivé en 22-22, ça va faire un an. Bon, alors, oui, il y a des délais. Il y a des délais, malheureusement, pour les gens et les familles, que c'est très, très difficile. Mais à Laval, on s'entend que c'est majeur. Il y a des gros délais, on en a déjà parlé. Alors, ça, c'est un problème. Puis ensuite, de cela, on a compris qu'il y avait eu des... Il est toujours à Pinel, là, puis c'est pas pour rien. On comprend maintenant que, oui, il est apte à subir son procès, mais apte à subir un procès, puis la non-responsabilité criminelle, peut-être, et là, j'envisage, peut-être qu'on va le soulever, parce qu'on entend que l'enquête préliminaire va... Et ce que la Couronne a dit, c'est qu'il va faire témoigner une dizaine de personnes, donc, psychologues, piquettes, des membres de la famille, etc. On dirait qu'on dresse une espèce de portrait, mais l'enquête préliminaire, c'est pour tester la preuve. Puis pourquoi on parle de tester la preuve? Bien, c'est simple. Parce que l'accusation est au meurtre au premier degré. Tout ce qui va découler de l'enquête préliminaire devant le tribunal peut permettre à un ou une juge de dire, « Hi, c'est pas suffisant pour un meurtre au premier, je cite donc à deux, un meurtre deux ou à d'autres choses. » C'est sûr que c'est important de le faire à prime abord pour tester la preuve et pas se frapper le nez sur n'importe quoi, arriver au procès. En quatre jours pour une enquête préliminaire, avec l'ensemble des témoins que j'ai compris qu'il était pour avoir. Et on ajoute que la procureure de la Couronne, elle a dit, « Écoutez, Laval, il n'y a pas de place. » Il n'y a jamais de place. Elle n'a pas dit qu'il n'y a jamais de place, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on va s'en aller à Saint-Gérôme. Mais Nicole, il y a des parents qui ont perdu leur enfant là-dedans. C'est long. On peut-tu se préoccuper de ces gens-là avant de se préoccuper de celui qui était au volant, et ce qui se passait dans son crâne quand il a commis ce geste-là. C'est comme si ça n'a pas l'importance. Oui, mais Benoît, ces parents-là, avec tout le respect que j'ai pour toi, ces parents-là ne voudraient pas qu'on court-circuit quelque chose. C'est-à-dire que oui, il aimerait bien que ça allait plus vite. Tout le monde, même moi, tout le monde. Mais si on fait quelque chose pas correct, de travail, dans notre système. Mais là, ça recommence. Puis on risque des Jordans. Mais je te ramène à ce que tu disais. Tu sais, quelqu'un disait « Il n'y a jamais de place à Laval. Il n'y a jamais de place à Laval. » Mais Chris, faites-en de la place à Laval. Puis le vol à l'étalage, je mettais là après, d'un événement comme ça qui a coûté la vie d'enfant. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Un ménage judiciaire à l'intérieur d'un district où il y a des problèmes. Je pense qu'on tente de le faire. Je pense qu'on le fait. Mais encore une fois, on revient toujours à la prémisse « Il manque de staff. Il manque de greffiers. Il manque de constats. Il manque de ça. Il manque de secrétaires judiciaires. Il manque de tout. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller dans les palais de justice où il n'y a plus de place. C'est sûr que pour les parents d'entendre tout ça, moi je sympathise énormément, on le sait, toi et moi, ça n'a pas de sens d'être dans une situation de la pareille sorte. Puis, ils vont revivre l'événement, là, quatre jours de temps. Ce n'est pas le procès, là. Maintenant, il y a toujours moyen de court-circuiter une enquête préliminaire, d'admettre des témoignages pour aller plus vite à l'enquête préliminaire, ce qui n'aura pas d'influence sur la décision finale devant un jury ou devant… c'est sûr. Alors, dans ces circonstances-là, c'est s'armer de patience dans un système qui a des lacunes partout et qui craquent de partout. Nicole Gibault, merci. À demain. Merci. À demain. Au revoir. Bientôt à l'écran.